Les sénateurs de Côte d'Ivoire se sont réunis en session plénière le mardi 4 juin à Yamoussoukro. Suite aux séances en commission, leurs discussions ont porté sur l'examen de quatre projets de loi. Il s'agit du projet de loi relatif à l'extradition, le projet de loi relatif aux communications électroniques, celui modifiant la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020, instituant code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain et le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. En ce qui concerne le dernier, la présidente du Sénat s'est voulue rassurante. Quand on fait en sorte que les populations disposent d'eau potable dans presque toutes les régions, tous les départements, dans presque tous les villages, quand en l'espace de 10, 12, 13 ans, on a des points. Quand on donne des fonds sociaux à des fans, attention, pour réaliser leurs projets, quand on améliore les conditions de vie de ces populations, alors qu'est-ce qui est important ? C'est l'utilisation de la dette. Contracté, c'est ce qui est important ou c'est le niveau de la dette. Chaque projet de loi de l'extradition à la gestion de la dette publique témoigne de la volonté des législateurs de mettre en place des cadres légaux robustes et adaptés aux besoins contemporains. Les débats ont permis d'examiner en profondeur chaque projet de loi et d'apporter des ajustements pour mieux répondre aux enjeux nationaux. de la dette publique. C'est le niveau des décions. Les débats ont permis de faire un délau de l'extradition de la dette publique. Merci.